... Bien évidemment, envisager la mécanique des fluides, autrement dit, le comportement des fluides et des forces internes associées, d'un point de vue métaphorique. Je considère en effet que la mécanique des fluides est une métaphore extrêmement juste, pertinente et riche de l'écriture. Par fluide, de l'écriture, qu'il s'agisse de création ou même de traduction. Et par fluide, j'entendrai volontiers les mouvements de l'inspiration, pure énergie qui n'a pas de forme propre et qui ne peut en obtenir qu'en se soumettant à la contrainte structurante du langage. Loin de me faire peur, les coïncidences, les constellations de hasard, les tours, bons ou mauvais, que nous réserve l'existence, bref, ce que Paul Auster appelle la musique du hasard, provoque presque toujours chez moi une sorte de jubilation. Non seulement il y a là quelque chose de très satisfaisant pour l'esprit, mais cela me semble être de l'ordre du merveilleux. Et je n'y vois en rien l'intervention de la fatalité. J'y vois plutôt le surgissement d'une étincelle d'unité entre moi et le monde, comme si une intelligence mystérieuse voulait me dire quelque chose d'essentiel. J'aime beaucoup être en état de grâce avec le hasard, comme le voulait Breton, c'est-à-dire disposé à accueillir ce hasard. Lorsqu'on traduit du Bengali, lorsqu'on a été en contact avec le monde Bengali, et a fortiori, quand on a exploré, même très brièvement, les Sundarbans, la belle forêt, dans le delta du Gange, comment ne pas être saisi par l'idée du tigre ? Alors, oui, je ne pourrais peut-être pas m'empêcher d'entrer dans la tanière du tigre, à condition que la tigresse ne s'y trouve pas avec ses tigres, car elle ne le supporterait pas, à condition aussi que j'ai emporté avec moi un gros bouquet d'herbes au chat pour amadouer, ne serait-ce qu'un peu, le tigre. J'aimerais pouvoir regarder le tigre droit à la face, affronter sa terrifiante symétrie pour reprendre la formule de Blake. Et c'est une expérience qu'on pourrait rapprocher du conseil que Saint-Jean-Pers a donné à Kathleen Rennes. Mettez votre tête dans la gueule du lion. En effet, j'ai l'impression qu'on ne saurait pas découvrir ce qu'est la vie si l'on exclut ce genre d'expérience, ce type d'expérience. Alors le premier, c'est Kabouli-Ouala. Kabouli-Ouala, la première traduction que j'ai faite chez Zulma. Et traduire ce recueil de nouvelles de Tagore a été pour moi un très grand bonheur. dans le sens de... Enfin, autrement dit, c'était pour moi la réalisation à l'âge adulte d'un rêve d'enfant. Car à dix ans, j'ai joué le rôle d'Amal dans La Poste, la pièce que Gide a traduite de l'anglais sous le titre « Amal et la lettre du roi ». Et ça a été pour moi une expérience aussi éblouissante que déterminante au point que j'ai appris le Bengali pour pouvoir traduire, au moins en partie, le poète et tenter de changer l'image de son œuvre que je trouvais très mal perçue et assez poussiéreuse en Occident alors qu'elle avait gardé dans mon esprit toute la fraîcheur et la vivacité de l'enfance. Pour le mur et la porte, c'était le deuxième livre, je crois, que j'ai traduit pour Zulma. Ça, c'était une toute autre expérience. Travailler de longs mois sur le livre de Mirahel Tzfard, un avocat qui est spécialisé dans le droit humanitaire international et qui est un ardent défenseur des victimes palestiniennes de l'occupation israélienne, ne m'a jamais rebuté un seul jour, bien au contraire, alors que je n'ai aucune formation juridique. Peut-être parce que ce livre est extraordinairement humain et vivant. Ce livre, qui met à nu les mécanismes de l'oppression et qui dissipe en même temps les amalgames les plus tendancieux, est inspiré par la magnifique idée juive du tikkun olam, à savoir le devoir de réparer le monde. Idée qui est en grande partie à l'occasion de la vocation de cause lawyer de Mirahel Tzfard. Il ne se contente pas de décrire de la manière la plus juste le fatal engrenage qui a conduit à 50 ans d'occupation et le combat sans fin qu'il mène avec d'autres pour mettre un terme à cette occupation. Il tente aussi de réconcilier Israël avec le meilleur de lui-même. En ce qui concerne Avod Yéchouroun, j'ai écrit un long article dans « A pu les quatre, traduire le monde » et j'ai en même temps présenté un certain nombre de poèmes encore inédits en français de ce poète. J'ai été très heureuse que Hubert Haddad me demande de faire cela. Il a d'ailleurs fait un petit cahier dans « A pu les quatre » parce que l'histoire de cette traduction, pour moi, c'est une véritable aventure qui est née d'une rencontre. L'histoire de cette rencontre, je la raconte d'ailleurs dans la post-face de « À présent, je n'ai pas » le dernier livre de Yéchouroun qui vient de paraître en français aux éditions de l'Éclat. Ce qui caractérise l'expérience poétique de Yéchouroun comme sa langue de sang mêlé, une langue où l'hébreu biblique voisine avec l'arabe, le polonais, le yiddish et même l'argot de Tel Aviv, c'est par rapport aux poétiques occidentales un véritable décentrement de l'être à l'autre qui est, à mes yeux, porteur d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501